Le Paris FC 4ème reçoit le Gazellec Ajaxio 17ème, enjeu énorme pour les deux clubs. Le PFC joue la possibilité d'accéder au play-off pour la Ligue 1 Conforama. Pour cela, il faut gagner pour être sûr de rester 4ème. Le Gazellec Ajaxio, lui, joue sa place en Dominos Ligue 2. Et pour ne pas être barragiste, il faudrait s'imposer ou au pire faire match nul et espérer que les autres équipes perdent. Ça fait beaucoup de situations dans cette rencontre et ça s'éclaircit pour le PFC à la 28ème minute grâce à Silas Wamangituka, le 11ème but de la saison pour le joueur congolais. Il est très en forme depuis de longues semaines et permet au PFC d'assurer à ce moment-là sa 4ème place alors que le Gazellec Ajaxio est en grand danger. Les Gazelles n'ont pris que 2 points sur les 6 dernières rencontres, il en faudrait au moins 1 pour aller un peu mieux. L'égalisation est possible pour l'équipe Corse. Mais la première demi-heure n'est pas très réussie de la part des visiteurs. Le Paris-AFC de son côté reste sur 2 victoires et essaye d'enchaîner une 3ème. Réaction enfin pour le Gazellec. Avec ce tir sauvé par Vincent Demarconnet, le gardien et capitaine du PFC fait la différence à la mi-temps. 1 à 0 pour l'équipe francilienne. Les playoffs sont en vue pour le PFC mais c'est à confirmer un seconde période car le Gazellec essaye de revenir notamment sur ce coup franc lointain magnifique de Julien Anziani. Entrée à un quart d'heure de la fin à la place de Jobello. Quelle frappe et c'est encore sauvé par Demarconnet. C'était la potentielle égalisation Corse. Ensuite le PFC se procure cette occasion pour se mettre à l'abri. Le tir de Romain Perrault juste au-dessus. Il y a pas mal d'opportunités en fin de match mais personne ne parvient à marquer. Victoire du Paris-AFC 1 à 0. Le PFC termine bien 4ème cette saison et jouera contre Lens en play-off. Alors que le Gazellec-Ajaccio termine 18ème et devra affronter Le Mans 3ème de National en match aller-retour pour rester en Dominos League 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo !